J'ai grandi en banlieue, à Ville-Saint-Laurent, dans un environnement pas très propice à la marche ou au transport actif et collectif. Donc, on dépendait souvent de la voiture pour aller chez nos amis, pour aller même au dépanneur. J'ai été marquée par ça dans mon enfance, puis ensuite j'ai étudié à Polytechnique, mais j'ai eu l'opportunité d'habiter dans différentes villes en Europe. Puis, j'ai vraiment réalisé l'impact des transports sur la qualité de vie, sur mon plaisir habité en milieu urbain. Donc, c'est un peu là que j'ai réalisé que je voulais m'enligner vers les transports. Donc, dans mon parcours, j'ai essayé de combiner justement différentes perspectives. Donc, le bac en génie, la maîtrise en environnement, mais vraiment plus dans une perspective de sciences sociales, qui a été un grand défi d'adaptation. Puis ensuite, le doctorat en urbanisme. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir ces trois perspectives-là. Puis maintenant, d'être de retour au génie, je me sens vraiment à ma place pour contribuer à former des ingénieurs qui vont être capables de combiner les différentes perspectives dans la planification des transports ou la planification des villes. Le but de mes activités de recherche, c'est simple. C'est d'améliorer la qualité de vie des résidents, particulièrement en milieu urbain. Donc, si on développe des villes, des réseaux de transports qui réduisent la dépendance à l'automobile ou le besoin de se déplacer en automobile, ça a des impacts positifs sur l'environnement, sur la santé, sur le bien-être psychologique, physique des individus. Une ville qui est développée autour de l'automobile va amener des disparités, des iniquités, tandis qu'une ville qui est plus axée vers une diversité de modes de transport va permettre un accès plus égal, puis éventuellement de réduire un peu certaines iniquités. J'ai décidé de revenir à Polytechnique pour vraiment amener, apporter cette passion-là pour le génie, mais dans une perspective plus large. On a été capable de prendre en considération différents enjeux sociétaux-environnementaux dans la pratique du génie. Donc, ça, c'était vraiment un de mes intérêts. Puis, pour peut-être aussi amener une perspective aux jeunes ingénieurs, aux futurs ingénieurs, que le génie, ça peut être plus large que seulement l'aspect technique. Donc, j'aime ça pouvoir être en mesure d'apporter cette perspective-là aux étudiants, aux étudiantes qui aimeraient avoir une approche un peu plus globale.